Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Saint-Pétersbourg, palais d'hermitage. On a un quirofle là-bas. Bienvenue à Saint-Pétersbourg, nous sommes en face du Roma, qui sera un des deux protagonistes de cette vidéo. Je ne vais pas être très long pour la présentation, tout est dans le titre de ces travailleurs de l'ombre, le sacrifice pour faire gagner l'équipe, deux destins différents comme vous pourrez le remarquer, deux navires très différents, ou gameplay très différents, mais l'esprit est le même, je pense qu'on peut les associer. On commence par un destroyer, tier 9, le Z46, et ensuite on continuera avec le Roma. A tout de suite en bataille. Et nous sommes partis, donc en bataille avec le Z46, qui est un contre-torpilleur allemand, de tier 9. Alors c'est une partie qui m'a été fournie par Mori, je le remercie. On l'a déjà vu en exploit, faire ses exploits en Dunkerque. Cette fois on va le voir en destroyer, on va voir qu'il est capable de maîtriser aussi bien l'un que l'autre. Et je n'ai pas vu la partie, je sais qu'elle est bonne, parce qu'il me l'a dit. C'est un homme de peu de mots, donc quand il dit quelque chose, généralement, ça se passe. Là il m'a dit, tu ne vas pas le regretter. Bon, eh bien alors, j'en prends RAC. Cyclone annoncé pour 4 minutes 30, il va sur B, soutenir le Fidji. Il y a quand même du beau linge en face, je compte 5 cuirassés. Ayoa, 2 dans ce cas, un Amagi, un Duc, un Fionc. Mogami, Chapayef, Fidji, York, Scors. Sans compter Fischer, bref, à peu près tout ce qu'il y a en face peut le sortir, assez facilement. Là, il cherche Chiratouyou. Pour l'instant, le Fidji a bloqué le cap. Remarquerait qu'il s'efforce de ne pas tirer. Alors là, il est repéré, donc il va forcément tirer. Il est repéré par le Fischer. Et comme il est rentré dans la sphose... Et là, maintenant, il est repéré par le radar. Partie qui promet d'être... Voilà... Là, il s'en va, il y en a 4 minutes déjà quand même. Il a... Il carrément... Alors, c'est vrai qu'il ne s'engage pas... N'importe comment, hein. Il est... Toujours en train d'essayer de chasser le Chiratouyou. Il prend l'information aussi au niveau des... De l'escadre ennemi. Et désormais, ils ont perdu leur Fidji. Donc, il a... Là, ils sont propos de sortir visiblement le Pitcher. C'est vrai qu'il y a une chance. C'est net. Voilà. Il y a bien joué... Il y a un coup d'effort au Fischer. Il y a la chance... Il y a un coup de f velours. Il y a 5 qu'à lui-même. Voilà. Il y a bien joué. Il est tout seul. Et tout le monde est là-bas sur A. C'est terrifiant. Il tient le cap à lui tout seul. Il faut qu'il se méfie principalement des deux russes. Shkors et Shkapayev peuvent le sortir pratiquement en deux sables chacun. Ça va très vite. Alors, visiblement, les torpilles, il les a lancées à l'entrée là. Ouais, là on voit le... Il n'a pas lancé sur le Shkapayev, bien sûr, le Shkapayev s'en va. Les torpilles ne rattraperont pas avant leur fin de leur autonomie. La smoke plus que 14 secondes. Je crois qu'il se méfie surtout du Chiratsuo qui est dans le coin, qui peut revenir et s'empuyer la smoke. Là, il tire plus, sinon il va être repéré. C'est ça, ses partenaires ne se précipitent pas pour l'aider. Toujours en première ligne depuis le début. Voilà, le Chiratsuo, on l'a entre-aperçu. Il est en train de contester le cap, mais là-haut. Voilà, il est dans l'angle là. On va lui redonner la main. Je ne sais pas ce qu'il le sait. Shkapayev non. Je pense que j'aurais tiré la sortie. Ouais, il est dans l'angle, ça c'est la magie. Il faut la magie. Il est en train toujours de s'approcher. Et les autres n'ont toujours pas bougé. Ils sont planqués derrière leur île. Bon Rick, il demande de l'appui. Vous voyez, il les incite à bouger. Ils sont là-bas, cachés. Il demande de l'appui et il ne se passe rien quoi. Personne ne vient. Il défend son cap. Alors, par pitié quand vous êtes comme ça, venez. Il y a un cuirassé qui s'approche. Lui là, l'Izumo. Il donne le signal aux autres de bouger. On va voir ce qu'ils vont faire. Parce que là, c'est lui qui défend le cap tout seul. Il empêche justement l'Izumo de caper. Parce que l'Izumo est dans le cap. Il tire pas, ça n'a pas de sens qu'on le semble tirer. Voilà, l'Izumo qui a été détruit. Voilà, l'Izumo, on le voit. Il tira dessus nous, c'est le tira dessus. On voit, il tira dessus nous. Il recommence à demander d'appui. Le Malurizumo était peut-être un peu seul pour venir l'aider. Enfin, il aura fait l'effort de venir. Les autres ne bougeront pas. Voilà, il crie help au secours avec plusieurs points d'exclamation. Et les autres ne bougent pas. Là, il spot les torpilles. C'est bien vu. Là, il est retiré. C'est Tira, je pense. Et les partenaires ne se brousculent pas. Et les autres ne bougent pas. Hmm, dangereux ça. Les torpilles... Ils sont, je pense... Oh, il y avait un tir, mais il n'a plus croisé. D'accord. Ok, là ça part dans tous les sens. Il y aura vraiment beaucoup de chance s'il parlait à... Le Fiji, il y a beaucoup pourtant. Eh ben, il est arrivé. Il lâche le cap, il n'a plus moyen de faire autrement. Les autres ne sont pas venus l'aider. C'est maintenant que les autres arrivent. Alors maintenant, on est une bataille de furieux. À l'après, bien sûr. Je ne rentre pas à l'yelle. Ah, il y a des salles de 2600. On ne lâchera pas le CPIF hein, vous n'acceptez pas hein. ... Ah bah maintenant le North-K ou la euh non, reste lui là plutôt, le North-K, celui qui est à droite, l'autre s'enfuit, ce sera plus difficile. L'autre, celui qui l'a visé vient, donc euh, vient vers lui, donc il va raccourcir la distance avec les temps. C'est un malentendu, oui, que le temps touche une ou deux. La taille est très équilibrée, ils ont récupéré euh, un petit peu d'avance, une quarantaine de points. C'est pas gagné du tout hein. ... Une torpille au but. ... 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